Duel de géant en demi-finale à Wimbledon entre John Isner et Kevin Anderson, 4 mètres 11 sur le terrain. On va voir un petit peu les clés tactiques de cette rencontre, c'est parti, let's go ! Comme d'habitude, on va parler du parcours des deux joueurs, donc d'abord John Isner numéro 10 à l'ATP qui était plus connu pour avoir joué le match le plus long à Wimbledon, 11h15, 70-68 contre Mahu. Mais maintenant, ça y est, on pourra le connaître pour autre chose à Wimbledon. Il pourra dire, c'est bon, j'ai fait au moins une demi-finale là-bas, sachant qu'il a brisé un petit peu cette malédiction parce que depuis 2010 et cette victoire de folie contre Nicolas Mahu, il est resté sur plusieurs défaites en 5-7 contre Fala, Tzilic, Tsonga et Sela. Et ça y est, il a brisé cette malédiction en s'imposant en 5-7 contre Ruben Mbemens. Et en plus, pour arriver dans la demi-finale, il a sorti Maden, Raonic, Titipas et Albot. Il a passé 12h25 sur les cours et il a concédé 3-7. Son adversaire, Kevin Anderson numéro 8 à l'ATP, avait lui au mieux fait 8e de finale à Wimbledon. Il a sorti Combo, Seppi, Colschreiber, Monfils et Roger Federer quand même en quart de finale. Il a passé en tout 14h41 sur les cours, il a perdu 4-7. Vraiment une performance incroyable de Kevin Anderson de sortir Federer alors qu'il a été mené 2-7 à rien qu'il a eu une balle de match contre lui. Et le voici en demi-finale. Au niveau des affrontements, John Isner mène 8 à 3 et 1 à 0 sur Gazon. Il reste surtout sur 5 victoires consécutives contre le Sudaf. Comme d'habitude, je vais vous afficher les stats détaillées. John Isner très très impressionnant au service. Il n'a pas perdu une seule fois son engagement du tournoi. 76% de première balle, 85% de points marqués derrière sa première balle et 60% derrière sa seconde balle. Donc c'est vraiment des stats monumentales pour John. A côté de ça, Anderson n'a pas à rougir de ses statistiques au service même s'il n'a remporté que 57% des points derrière sa seconde balle et qu'il s'est fait briquer 9 fois. Il a quand même eu un tableau très très compliqué. Kevin est quand même de sortir Federer en 5-7 à Wimbledon. C'est quand même royal pour lui. Au niveau des clés tactiques, je ne vous apprends rien. Ça va se jouer au service et au retour. La capacité à l'un et l'autre de pouvoir lire le service adverse et de pouvoir passer un maximum de premières balles. Donc un match assez verrouillé des deux côtés. Un petit peu comme le Raonic-Isner. Même si Isner a très bien lu par la suite le service de Raonic et a fait de somptueux passing justement sachant que le Canadien montait souvent au filet. Après voilà, Kevin Anderson a quand même un meilleur jeu de fond de cours que Raonic. Donc il va pouvoir poser un petit peu plus de problèmes de ce côté-là à Isner. Par contre, Isner sert beaucoup mieux qu'Anderson. Donc il jouait une victoire en 4-7 de John Isner. 4-6, 7-6, 7-6, 6-3. Avec le premier break concédé pour l'Américain. Mais au final, sa première finale en grand chelem. Ça serait complètement fou pour lui. Donc n'hésite pas dans les commentaires à nous donner ton pronostic, ton avis, qui est favori selon toi entre ce match de géant. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne plus rien manquer de l'actualité tennis. Tu peux lâcher un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Nous suivre sur les réseaux sociaux. Et moi je te dis à la prochaine. D'ici là, portes-toi bien. Ciao, ciao.